Bonjour tout le monde, j'avais très envie de réaliser une vidéo axée autour des fleurs séchées. Donc aujourd'hui nous allons réaliser 3 DIY différents, des bouquets suspendus, une cloche ainsi qu'une couronne en herbe de pampa. Et on va commencer sans plus tarder avec la cloche. Donc il s'agit d'une espèce de bouquet un petit peu garni de fleurs séchées que je trouve sublime. Donc évidemment on aura besoin d'une cloche en verre, la mienne vient d'alinéar, elle est depuis quelques temps. Un bloc de mousse, un pistolet à colle, une paire de ciseaux, mais un sécateur c'est mieux, c'est vrai que moi je n'en avais pas, il faudrait que je m'en procure un. Et puis différentes variétés de fleurs séchées. Donc dans un premier temps je vais couper le bloc de mousse de manière à ce qu'il puisse rentrer et correspondre aux dimensions de la cloche. Et je le coupe également en hauteur pour avoir une surface un peu moins grande à recouvrir. Alors tout d'abord je vais commencer par prendre une sorte de mesure pour savoir la taille maximale des fleurs que je pourrais insérer dans la cloche de manière à ce qu'elles ne soient pas écrasées lorsque je la refermerai. Comme vous pouvez le voir je commence par piquer les fleurs séchées au centre de la mousse et ensuite petit à petit je vais vers l'extérieur. C'est vraiment plus simple de procéder ainsi, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Et maintenant c'est le moment de faire appel à votre créativité et à votre imagination pour mêler des fleurs qui vont bien les unes avec les autres. Vraiment faites-vous plaisir au niveau des coloris, n'hésitez pas à jouer également sur les différentes hauteurs à l'intérieur de la composition, c'est ce qui dynamisera un petit peu le tout. Alors j'ai décidé de sélectionner des fleurs séchées qui restent quand même très neutres, mais j'ai apporté une petite touche de rose pâle et de rose framboise pour avoir un rendu plutôt printanier et assez frais. Et puis je n'oublie pas évidemment de remplir la base de la cloche puisqu'elle reste visible étant donné que la mienne est totalement transparente. Je n'hésite pas également à me servir de la colle chaude pour fixer certaines fleurs qui ne peuvent pas toujours être piquées. Et une fois que la totalité du support est remplie, je peux glisser ma composition dans la cloche. Finalement c'est une idée qui est relativement simple, il ne faut pas beaucoup de matériel, mais si jamais vous disposez d'une belle variété de fleurs séchées, ça fera vraiment tout son effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, mais je trouve que ça a un côté un petit peu poétique. On poursuit maintenant avec ces bouquets suspendus de fleurs séchées. Donc pour le matériel, on aura besoin de différentes variétés de fleurs séchées bien évidemment, de la ficelle en coton, de la corde plutôt fine et d'une paire de ciseaux. Alors pour ce DIY, je vais réaliser deux types de bouquets différents. Dans le premier, je vais mettre trois brins de blé comme vous pouvez le voir ici. Une touche de rose pâle avec ces fleurs que je trouve vraiment très jolies, assez délicates. Et également cette dernière variété qui est plutôt légère. Je fixe le tout avec une corde qui me permet de relier les fleurs les unes avec les autres. J'apporte une petite touche finale avec la fleur immortelle. Et je répète l'opération quatre fois en tout pour ce bouquet. Pour la deuxième variété, j'ai décidé d'opter pour quelque chose d'un petit peu plus naturel, pas très coloré. Donc j'utilise différentes fleurs, n'hésitez pas à faire des essais. Parfois on peut un petit peu se tromper, revenir en arrière, vraiment jouer sur les différentes textures, les couleurs, les matières. Et à nouveau, je procède de la même façon pour obtenir un petit bouquet. Donc en tout, je fais ça neuf fois. Je l'ai fait hors caméra pour ne pas que ça soit trop répétitif pour vous. Je coupe ensuite trois sections de ficelle en coton de longueur égale. Par la suite, je vais placer trois bouquets sur chacune d'entre elles que je fixe simplement avec de la colle chaude. Ça tient très bien. Donc sur une même corde, il y a trois bouquets. Et à chaque fois, j'alterne entre un bouquet un petit peu plus neutre, un bouquet dans les teintes rose pâle. De manière à répartir les neuf bouquets que j'ai réalisés au total pour avoir quelque chose de plutôt harmonieux et assez sympa visuellement. Pour accrocher les ficelles, je me suis simplement servi de punaise en bois. Ça reste dans la même thématique, deux couleurs et c'est largement suffisant. Donc on peut les suspendre de manière verticale comme ici. Vous pouvez aussi en faire une guirlande, vous en servir en tant que tête de lit, dans une chambre d'enfant, pour des événements. C'est aussi très sympa. C'est une idée qui est vraiment adaptable. Et pour terminer, je vous propose de confectionner une jolie couronne. Donc pour ça, on aura besoin d'un support qui est un cercle en métal, de deux herbes de pampa et de différentes fleurs séchées. Prenez vraiment celles qui vous plaisent vraiment. Une paire de ciseaux ainsi que ce scotch de fleuriste qui a la particularité en fait d'être très extensible et qui nous permettra d'accrocher vraiment notamment les herbes de pampa au cercle. Donc comme vous pouvez le voir, l'herbe est composée de différentes sections. Donc je les sépare et je les retire de la tige principale de manière à avoir plusieurs petits bouquets en fait. Et ce sont ces bouquets-ci que je vais venir accrocher par la suite sur le cercle en métal. Donc pour ça, comme je vous le disais, je me sers de ce scotch. Donc je l'attache tout d'abord à la base du petit bouquet. Donc je le serre correctement et ensuite je le fixe sur le cercle. C'est vraiment une accroche qui fonctionne très bien. J'ai découvert ça tout récemment. Mais c'est vrai que c'est très pratique pour ce genre de choses. C'est discret en plus de ça, ça se fond parfaitement dans la masse. Et c'est bien plus pratique que de la colle, notamment avec les herbes de pampa. Ensuite, je les détaille un petit peu de manière à leur donner un peu plus de volume. J'essaye de les ouvrir pour garantir un certain volume. Et ensuite, lorsque les extrémités peuvent être un petit peu trop longues, je fixe le tout avec du fil de fer que je passe vraiment à l'intérieur pour éviter qu'il ne soit trop visible. Je le noue ensuite. Et comme ça, j'ai une forme plutôt arrondie au niveau de la couronne. Maintenant que la base est réalisée, je vais pouvoir venir insérer les différentes fleurs séchées. Donc un petit peu d'avoine. Je trouve que ça contrastait plutôt bien. Ça ressort au niveau des couleurs. Là, vous choisissez vraiment les fleurs qui vous plaisent le plus. L'avantage de la pampa, c'est qu'elle est assez volumineuse et plutôt irrégulière. Donc les fleurs séchées n'ont pas besoin de fixation supplémentaire. Elles peuvent simplement être glissées dans la pampa. Et ça tient. Après, la couronne, c'est quelque chose qu'on va suspendre ou poser quelque part. Donc ça n'est pas manipulé à tout va. Mais voilà le résultat. J'avais envie de quelque chose d'assez épuré, de ne pas surcharger trop la couronne. Mais après, vous pouvez encore davantage l'étayer. Donc j'espère que cette vidéo autour des fleurs séchées vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre DIY préféré dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501